... Compte rendu de la 96e réunion du Conseil de Ministres. Le Président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 28 avril 2023 à la cité de l'Union africaine. La 96e réunion du Conseil de Ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de dossier. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir 1. De l'évaluation des contrats des performances des entreprises et établissements publics. Le Président de la République tient à redynamiser le modèle d'évaluation de la performance des entreprises du portefeuille de l'État et des entreprises publiques qui, chaque année, signent de contrats de performance avec le mandataire de l'État au sein de ces entités. S'interrogeant sur l'efficacité du dispositif mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation de leurs activités, il a demandé à la ministre d'État, ministre du portefeuille et à chaque ministre sectoriel de déposer au premier ministre sous la forme d'un tableau synthèse les rapports d'évaluation de contrats des performances des entités sous leur titel respectives pour l'exercice 2022, en mettant en exergue, selon l'objet social de chacune d'elles, les indicateurs tels que les chiffres d'affaires, la valeur ajoutée et les résultats nets. Les résultats de ce rapport devraient être présentés par le premier ministre prochainement au Conseil en vue d'étudier le perspective d'amélioration de ces dispositifs. Les cabinets du président de la République seraient mis à contribution pour appuyer les processus de rédynamisation du dispositif de suivi et évaluation des performances de ces entités dans le meilleur délai afin de garantir l'atteinte des missions stratégiques assignées à chacune d'elles. 2. Du rappel de l'opportunité de l'élaboration et de la publication des indicateurs du marché du travail. Rappelons ces instructions au cours du Conseil de ministre obtenues le 30 septembre 2022 concernant l'opportunité d'intégrer les indicateurs du marché du travail dans le cadre macro, économique et budgétaire. Le président de la République a indiqué que chaque portefeuille ministériel du gouvernement repose sur un gisement d'emplois potentiels à créer, à conserver ou à moderniser tant par les secteurs privés que les secteurs publics dans les domaines de vos attributions respectives. Il y a donc lieu que le gouvernement reserve le bénéfice d'un traitement d'urgence sur tout dossier d'investissement susceptible de créer des emplois et d'ajuster ses politiques publiques en vue de tendre vers une situation de plein emploi pour notre population active. Car dans sa vision, dit-il, tout Congolais en âge de travailler doit s'insérer dans un écosystème favorable à l'emploi. A la veille de la journée internationale du travail, le président de la République a réitéré son instruction aux membres du gouvernement concernés par la mise en œuvre de la feuille de route relative à l'intégration des indicateurs du travail dans le cadre macroéconomique et budgétaire de cette année de commencer leurs travaux dans un délai court. Il a chargé le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances de faciliter l'organisation des activités prévues par la dite feuille de route afin d'obtenir, dès la fin du trimestre en cours, les principaux indicateurs retenus, à savoir la population active, le taux d'activité, le taux de chômage, mais aussi de projeter le potentiel des emplois à créer dans des secteurs tels que l'environnement, la gestion des déchets et les tourismes. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la résurgence de conflits entre organes statutaires au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics. Faisant suite au rapport lu parvenu, faisant état des cas de plus en plus nombreux de conflits entre les organes statutaires, tant au sein des entreprises du portefeuille de l'État que des établissements publics, le président de la République a attiré l'attention des différents protagonistes sur la nécessité de mettre un terme, une fois pour toutes, aux mauvaises pratiques du passé. Il a demandé à la ministre et à l'État ministre du portefeuille, ainsi qu'aux ministres sectoriels, de s'impliquer activement pour amener la paix et faire respecter les lois et règlements en matière de gestion des entreprises, sans laquelle aucune des réformes d'envergure envisagées ne saurait voir le jour. Par ailleurs, le président de la République a chargé l'Inspection Générale des Finances de s'assurer de l'application stricte des dispositions contenues dans les décrets précités, notamment le nombre des participants requis au conseil d'administration, les droits et avantages sociaux reproyés aux mandataires actifs et non actifs, ainsi qu'aux censeurs et représentants des ministres, mais aussi de respecter le fonctionnement de ces entités avec le nombre d'agents définis dans les cadres organiques de chacune d'elles. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la fin des intermoignements dans la gouvernance publique. Le président de la République a été saisi de troubles et mouvements observés il y a quelques jours au niveau de la commune de Kitambo dans la ville-province de Kinshasa, où des populations riveraines, excédées par l'amoncellement d'immondices sur un espace des dépôts et des collectes communales d'ordures ménagères, ont exprimé de manière spontanée leur désarroi et mécontentement, en incendiant notamment les dits dépotoirs et en bloquant l'artère principale, longeant les sites, créant ainsi des perturbations et des dégâts matériels. Il a déploré cette situation malheureuse, qui résulte d'un dysfonctionnement technique au niveau de la collecte des déchets, mais surtout et avant tout de la fâcheuse manie observée à différents niveaux de la gouvernance publique, qui consiste à réchigner à exécuter une action dans les délais impartis. Pour le président de la République, il est inacceptable que les administrations publiques puissent souvent laisser faire des situations de non-conformité au prescrit réglementaire dans des secteurs qui touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, notamment dans les domaines de la salubrité, de l'urbanisme et du foncier, de l'établissement de commerce des quartiers qui occasionnent des nuisances de tous types. C'est pourquoi, dans l'optique d'instaurer une gouvernance exemplaire dans les chefs des cas de la territoriale, pour exercer une gestion publique de proximité efficace et efficiente, il a réitéré son instruction donnée au cours de la 82e réunion du Conseil de ministres du 13 janvier 2023 au sujet de l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacités pour les autorités de la territoriale nommées récemment. Et cela, afin de leur permettre de produire, chacun dans la limite de ses attributions, les résultats attendus de l'action gouvernementale par la population, essentiellement à court et à moyen terme. Il en est des mêmes pour nos administrateurs de territoire, nos maires et bourgomestres, ainsi que leurs adjoints respectifs, car certaines de leurs juridictions ont la dimension géographique de villes dans d'autres pays. Et par conséquent, ils méritent d'être suffisamment outillés pour l'exercice des prérogatives que leur confère la Constitution. Le Premier ministre a été encouragé à veiller à l'organisation, dans un bref délai, du séminaire de renforcement de capacités des autorités territoriales, suivant le programme soumis par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, dans les différentes villes reparties sur l'ensemble du territoire national. A la suite de la communication du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre et chef du gouvernement a axé son intervention sur quelques points, notamment à propos du séminaire du gouvernement. Le Premier ministre a réitéré ses remerciements au président de la République, chef de l'État, pour avoir permis au gouvernement de tenir durant 48 heures. A Kinshasa, le séminaire de renforcement des capacités de ses membres centré sur le thème, construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur le résultat du programme gouvernemental. Ces assises ont permis au gouvernement de procéder à une évaluation de la mise en œuvre des actions inscrite dans son programme d'action, scellant la vision du chef de l'État. Rappelant à chaque membre l'impérieuse nécessité de la matérialisation de la vision du chef de l'État pour le bien-être de nos populations, le Premier ministre les a invités. À la suite de sa conversation avec un échantillon représentant des secteurs prioritaires de la vie nationale intervénue le 24 avril 2023 à cet exercice de redévabilité, exercice qui implique abnégation de disponibilité et efficacité, car le sens de redévabilité est l'une des marques déposées de son gouvernement. En ce qui concerne la propriété des villes et des villages pour notre pays, le Premier ministre a rappelé que cette initiative est inscrite dans le programme d'action du gouvernement, dans son pilier 10 axe 46, c'est-ci pour penser notre avenir en termes de développement durable qui se situera à l'intersection entre l'économie, le social et l'écologie. Face aux timides efforts et isolés déployés jusque-là en vue de rendre propre nos agglomérations, le Premier ministre-chef du gouvernement a demandé à la ministre et d'État ministre de l'environnement et développement durable, ainsi qu'aux ministres et sectoriels d'instruire tous leurs services pour que les efforts de propriété et d'hygiène soient intensifiés et étendus à toutes les villes et villages de la République démocratique du Congo et qu'ils soient veillés à ce que chaque toit de notre pays soit pourvu d'au moins un arbre fruitier. A propos du 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, le Premier ministre a informé le Conseil de la participation d'un autre pays à ses assises prévu du 2 au 6 mai 2023 à Buzumbura. Il a indiqué que cette réunion va se tenir dans un climat de recherche de la paix et de la sécurité dans l'est de notre pays avec en toile de fond la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et la feuille de route de Rwanda à travers notamment le cantonnement des éléments du M23 et les déployements des forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces efforts sont annihilés par la mauvaise foi du Rwanda à travers des infiltrations multiples et son influence directe sur ses mouvements terroristes. Il a rappelé qu'en date du 24 février 2023, les travaux de la 10e réunion avaient planché sur le bilan de la situation politique et des conditions de sécurité dans la région ainsi que de progrès enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord cadre depuis la dernière réunion tenue à Kampala en octobre 2018. Les trois signataires du dit accord, seule la République démocratique du Congo a accompli les neuf engagements et a même institué un mécanisme national de suivi. Cette situation rend impuissante la communauté internationale, pourtant garant du dit accord, a obligé les autres signataires à fournir plus de force dans la matérialisation des recommandations. Au sujet de la célébration de la journée internationale du travail prévue le 1er mai 2023, sous les thèmes de la promotion du travail décent dans un monde à perpétuel mutation, le Premier ministre-chef du gouvernement a, au nom de toute son équipe, souhaité une bonne fête de travail à toutes les travailleuses et tous les travailleurs congolais. Il a également rappelé les enjeux de ces secteurs et plus particulièrement l'obligation du gouvernement d'offrir aux Congolais une perspective de dignité sur leur sol en stimulant la création de l'emploi et en luttant contre la précarité et la discrimination de coûts vulnérables. Pour clôturer son intervention, le Premier ministre a évoqué les derniers rapports de la Banque mondiale qui place la République démocratique du Congo parmi les trois pays africains le plus résilients sur le plan économique, sans verser dans l'autosatisfaction. Il a indiqué que le gouvernement s'est félicite de voir ses efforts reconnus par les instances internationales. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'État et à l'administration du territoire, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières a présenté au Conseil l'État du territoire national. Il a indiqué que l'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par des commentaires en divers sens sur les retombées attendues à la suite du séminaire organisé à l'attention de membres du gouvernement, les attentes de l'opinion sur la mise en œuvre de la feuille de route issue de l'accord de Loanda-Ramport avec la situation sécuritaire à l'est du pays, l'escalade de l'activisme de miliciens de groupes armés communautaires, Kodé-Kolendou, Zahir-Ema, Tchignakilima et Tchignatounabira dans la province de Litori, ainsi que la montée des faits du banditisme urbain et pérurbain dans quelques grandes villes et améliorations et agglomérations urbaines. Dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur les efforts du gouvernement entrepris pour la résolution du conflit communautaire Tekeyaka dans les provinces de Kinshasa, du Quango et du Quilu. Ces conflits à la base des actes d'insécurité attribués au Mobondo et des actes d'intolérance envers les ressortissants d'une province voisine au village Mbele-Mbele, secteur d'Ankara, territoire de Boulungu ou des maisons concernées ont été incendiées et d'autres saccagées. Dans les registres des sinistres et catastrophes, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières a, avec et moi, donné des informations sur l'incendie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala à Ville de Colésie dans la province du Lualaba. Cette situation rappelle l'urgence des réorganisés, la protection civile et les services des sapeurs-pompiers dans tous les coins de la République démocratique du Congo. Les bilans définitifs de cet incendie indiquent Un mort, une lycéenne, 24 heures après l'incendie, élève en troisième primaire Kanga Maloba âgé des 10 ans, 132 blessés, dont 127 élèves, deux enseignants, des sécuristes et un policier. Toujours sur ces chapitres, le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation opérationnelle de toute la République démocratique du Congo et aux menaces auxquelles font face les forces des défenses et des sécurités, spécialement dans les parties de l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Massissi, Ruchuru et Miragongo, où les RDF M23 poursuivent l'occupation des terrains et leur consolidation par les travaux de campagne dans certains axes, dont principalement Chanzhou, Ronyonie Bigega, où des nouveaux renforts en provenance du Rwanda sont signalés. Il a aussi évoqué le fait que les terroristes ADF MTM poursuivent des attaques ciblées contre la population dans la profondeur de forêt de Mayangosé, dans la vallée de Mualika, Ruinzori et autres localités non tenues par le force conjointe UPDF-FRDC. Pour y faire face, les éléments de la force conjointe phare DCU-PDF effectuent des patries de combat dans la vallée de Mualika, sanctuaire des ADF MTM en territoire de Bénin. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a signalé qu'à l'Ouest, il s'observe une accalmie dans les territoires de Kwamud, province de Maïndombé. Il a informé le conseil de l'institution d'une commission chargée d'enquêter sur les exactions, éventuellement perpétrées par les militaires dans cette partie du pays. Situation sanitaire dans le pays. De prime abord, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le conseil de la participation des membres de son ministère aux missions d'évaluation de la quatrième revue du programme économique du gouvernement appuyé par la Facilité élargie des crédits et l'amorce des négociations sur le programme des résiliences et des durabilités RST. Il en est ressorti le fait qu'en collaboration avec le ministère des Finances, les cibles santé devraient être atteintes avant la fin du mois de juin 2023. Il a par la suite informé le conseil des conséquences des pluies d'hygiène survenues en date du 17 au 21 avril 2023 dans la province du Kassai et qui ont provoqué des inondations dans quatre zones de santé de la direction provinciale de santé Kassai, Tchikapa, Kalundaouest, Kanzala et Kamonia. Ces inondations ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels, principalement la destruction des habitations et des infrastructures de base, écoles, centres de santé, points d'eau, etc. Plusieurs actions ont été menées pour venir au secours des populations qui ont été victimes de ces inondations, notamment une mission d'évaluation rapide des besoins, des activités d'assistance humanitaire et la sensibilisation de fictines sur les traitements de l'eau, distribution des 1000 kit-wash et mise en place des 15 points de chloration. En dernier lieu, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a présenté la situation épidémiologique dans les pays en indiquant jusqu'à ce jour les actions et interventions du gouvernement qui devraient se focaliser sur le choléra et la rougeole. Et les efforts devraient aussi être fournis pour que la maîtrise de la COVID-19 ne se confonde pas à sa disparition. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a informé le Conseil de l'état d'avancement satisfaisant des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. En effet, le travaux des constructions et ou des réhabilitations des infrastructures devant accueillir ces Jeux de la francophonie 2023 des Kinshasa poursuivent leur progression à la suite des mesures idoines qui ont été prises par le gouvernement et en cours des mises en œuvre par les différentes parties prenantes au projet. La livraison des dites infrastructures devrait se faire dans les délais requis, soit le 31 mai 2023. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a été respectivement complété par les ministres d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, notamment sur l'évolution et la préparation des différents sites, par les ministres d'État, ministre des Budgets, et les ministres des Finances sur les aspects financiers qui connaissent aussi de progrès suivant le plan des déclassements et les réajustements convenus. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a pour sa part fait le point de la préparation des artistes qui doivent concourir durant ce jour de compétition et dans la même veine, le ministre des Sports et Loisirs a présenté au Conseil le plan de préparation de nos athlètes dans différentes disciplines retenues. 400 athlètes congolais vont participer à ces grands rendez-vous qui connaîtra la participation de 40 pays et de plus de 3 000 athlètes. Célébration de la 30e Journée Mondiale de la Liberté de la Presse Le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a informé le Conseil des préparatifs de la célébration de la 30e Journée Mondiale de la Liberté de la Presse le 3 mai 2023 à Kinshasa. Il a indiqué que cette manifestation internationale coïncide en RDC avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse. Ce texte vient redéfinir le paysage médiatique congolais. Elle va également consacrer la salubrité médiatique, recommandation formulée par son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, chez de l'État, au cours de l'ouverture et la clôture des travaux des États généraux de la communication et des médias tenus en janvier 2022. Son application va entraîner la mise en œuvre de la majorité des résolutions des États généraux de la communication et des médias qui servent de boussole aux réformes à entreprendre pour encadrer et promouvoir l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Les ministres de la Communication et Média a informé aussi le membre du Conseil que cette 30e Journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Cette manifestation sera organisée par le ministère de la Communication et des Médias en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les différentes organisations professionnelles des médias, notamment l'Union nationale de la presse du Congo autour du thème national la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au 3e chapitre du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres, le Conseil de Ministres a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 95e réunion tenue le vendredi 21 avril 2023. Dernier point inscrit, dernier chapitre plus tôt du Conseil de Ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Un dossier a été examiné. Reconduction du contrat programme de la société usine de panification de Kinshasa. Le ministre de l'Industrie a soumis au Conseil le rapport concluant à la nécessité de la reconduction du contrat programme de la société usine de panification de Kinshasa, UPAC. Il a rappelé que cette entreprise a bénéficié de trois contrats programmes dont le dernier remonte à 2018, soit quatre ans après la promulgation de la loi sur la sauvegarde des industries en difficulté de 2014. La jurisprudence de ces 15 dernières années a démontré qu'elle importation des farines de blé destinées exclusivement à un usage industriel n'a occasionné aucun abus et n'a causé aucun préjudice au trésor public et envers les intervenants dans les secteurs du blé, démontrant ainsi le bon fonctionnement de cette usine. Grâce à la stabilité apportée par cette mesure, l'UPAC a pu contribuer sensiblement non seulement à l'économie du pays, mais aussi à la résorption du chômage, car elle compte 800 employés directs et 1900 indirects. L'EPA-UPAC est bien consommé à Kinshasa, dans le Grand Bandoudou et au Congo central et son prix est abordable à tous. Le ministre de l'Industrie a rassuré le Conseil que l'évaluation contenue dans les dossiers des démons de l'UPAC a été validée par les experts de parties prénantes, à savoir le ministère de l'Économie nationale, de l'Industrie, des Finances et de l'UPAC conformément à l'article 7 du Ducontrat en vue de sa reconduction. Si l'UPAC venait à perdre cet alignement tarifaire par effet d'entraînement, une perturbation de la production et des besoins en matière de fournitures importées pour la consommation locale va s'en suivre avec répercussion sur le prix du pain et sur la main-d'oeuvre, a conclu le ministre de l'Industrie. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Commencez à 13h42. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16h55. Je vous remercie.